Mathématiques à la P1, à la P2 aussi. C'est le même travail étoile qui va se poursuivre. Donc, mercredi, P1, P2, c'est math étoiles. Non, je ne l'ai pas expliqué encore. Oui, je vais vous l'expliquer. À la P3, mercredi, tu es en or. Vous m'avez obstiné la semaine passée. Là, je le sais. Bien oui, merci Antoine. Antoine va plus vite que moi. P4, bibliothèque. P5, plan de travail. Je vous l'ai dit que c'est tout appareil quasiment. Et vendredi, fête de Dumitrou. C'est juste ça toute la journée. P1, P2, univers social. Excuse-moi. Oui, c'est ça. P3, français étoile. Bien, c'est la fin d'étape. Pas le choix. Je m'excuse de ne pas avoir filmé hier. C'est parce que ça a été quand même une grosse journée. Il y avait la fille de mes collègues qui était à l'école pour faire un projet intégrateur du secondaire. Puis, elle avait besoin d'avoir ma caméra pour filmer. Donc, tout l'après-midi, je n'ai pas pu avoir ma caméra. Puis, j'avais aussi avec moi la cousine de Simon, Andréanne, que vous avez déjà vue, je pense, dans une capsule avec moi il y a quand même longtemps. Qui est venue m'observer parce qu'elle veut savoir si elle aimerait ça devenir prof plus tard. Fait qu'elle est venue passer la journée avec moi. Fait que c'est pour ça que ça ne m'est pas venue en tête de filmer. Aujourd'hui, c'est la journée pleine. Fait qu'on roule beaucoup. Ce matin, on a fait un plan de travail. On a fait de la décomposition de nombre décimaux. Puis là, je fais la rotation avec mes collègues. Je travaille les référents dans les textes. Quand on lit un texte, c'est qui le « il », c'est qui le « elle », c'est qui ceci, celle-ci, ce dernier, c'est qui. Fait qu'on travaille ça. Ce midi, je dîne toute seule. Mes collègues sont en dîner récompense avec leurs élèves. Puis, j'essaie de finaliser les rendez-vous pour les rencontres de parents qui sont la semaine prochaine. Et pour vrai, vous ne le sentez peut-être pas, mais je suis hyper anxieuse par rapport à ça, par rapport au bulletin. L'étape 1, c'est tout le temps la plus difficile. Et je ne me sens pas super bien. Fait que je vais en profiter pour avancer de la correction. Puis, prendre ce relax à la maison le soir pour relaxer le plus possible. Parce que ça me... C'est ça, ça vient me chercher. Ça me stresse beaucoup. Le temps des bulletins, c'est un temps complètement fou. Puis là, je suis un peu tarnée d'être dans ma classe. Fait que je prends mes choses, mes corrections, puis je m'en vais faire ça à la maison en pyjama. Trouvez-vous que c'est une heure, ça, pour partir de l'école? J'ai essayé de faire le ménage sur mon bureau qui était en bordel. Et j'apporte de la correction à la maison. Puis, il faut que je prépare mes rencontres de parents. Fait que le vlog ne sera sûrement pas super intéressant. Cette semaine, je m'excuse. Je suis comme à bout de souffle. Donc, ici, les filles, je voulais juste montrer un exemple d'élèves qui travaillent bien. Ah oui, je sais, tu travailles bien. Je ne peux pas te montrer, par exemple, mais effectivement, tu travailles très bien. Ça ressemble à ça quand les élèves viennent juste de recevoir leur nouveau plan de travail. Mais des fois, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, la journée s'est mieux passée que prévu. C'est la grosse journée où est-ce qu'on recommence un, deux semaines, où est-ce qu'on fait le contrôle, on donne un nouvel agenda, un nouveau plan de travail. Fait que c'est une grosse journée, là. C'est quand même assez long pour faire toute cette routine-là de début de semaine, en fait, parce que nos semaines commencent le jeudi. Nous, on décide de finir les leçons le mercredi, puis de les recommencer le jeudi. Bref, si jamais vous voulez que je vous parle de cette routine-là de début de semaine, le contrôle, l'agenda, les leçons, le plan de travail, puis tout ça, comment on fait l'étude à la maison. Bien, vous me le direz, je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là. Ça a été tout repensé, là, cette année. On est en ajustement, évidemment. Il y a des choses qui vont probablement changer au cours de l'année, mais pour l'instant, on a cette routine-là depuis le début de l'année. Puis, on trouvait qu'on courait, on trouvait qu'on ne rentrait pas dans le temps, puis on trouvait que toutes les tâches qu'on leur faisait faire le jeudi matin, c'était pertinent. Fait que c'est la première fois depuis le début de l'année que j'étais quand même lousse. Bien, pas lousse, mais je veux dire, tout s'est bien fait. Je ne courais pas après mon temps aujourd'hui, même si là, je m'en vais avec encore une fois. Pas de la correction, mais il faut que je réfléchisse au bulletin parce que les notes sont à remettre pour lundi soir. Mardi, le système GPI ferme, puis la secrétaire va produire les bulletins pour les rencontres de parents de jeudi. Fait que voilà, je n'aurai pas grand-chose à faire à la maison, je pense. Bien, non, pas rien à faire. En fait, je veux préparer mes rencontres de parents, fait que je vais faire des fiches de consignation avec les notes puis tous les commentaires que je veux dire aux parents pour me préparer. Mais ça, ça va être dans la vidéo de mercredi. Je vais vous parler de la première rencontre de parents. Fait que si vous voulez savoir comment je me prépare à ça, bien, soyez là mercredi prochain. Est-ce que c'est toi qui enseigne aujourd'hui? Comment ça se fait que tu es assis à ma place? J'ai pris un prix. Et est-ce que tu trouves ça le fun? Tu dois être mieux qu'à ta place, avec ma belle chaise. Ok, je te laisse travailler, je ne te dérange plus. Je ne comprends rien. Pardon? Je ne comprends rien. Essaye encore de voir. Moi, j'ai une question. Non, je ne comprends rien, ça ne se peut pas. J'ai de la misère peut-être, mais je ne comprends rien, ça ne se peut pas. Cinq des neuf fruits représentés sont des oranges. C'est vrai qu'il y en a cinq qui sont des oranges. Oui. Il y a cinq oranges et quatre pommes. Cinq neuvièmes des fruits sont des oranges. Pouf. Bon, toi, maintenant, c'est quoi ça? Oui, je sais, j'arrive dans un groupe de dix-neuf élèves. Je ne sais pas, j'ai la peine de calculer. Je ne sais pas. C'est pour ça que tu m'appelles? Mais parce que je ne comprends pas. Je fais quatre plus deux, ça me donne six. Six plus six, douze. Quand j'écris douze sur dix-neuf, moi, ça ne fonctionne pas. On cherche les autres. C'est ça. La différence de douze à dix-neuf, il y en a une différence de sept. Donc, c'est sept sur dix-neuf. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça m'énerve. Sept. Oui, sept. Sept. Dix-neuf. Hum. Question deux. Comment appelle-t-on la réponse d'une multiplication? Ah non. Yes. Comment appelle-t-on la réponse d'une multiplication? Question trois. Écris le nombre que je vais te dire. En chiffre? Bien oui, en chiffre, pas en lettre. En chiffre. Écris en chiffre le nombre suivant. 27 456. Écris-le. 27 456. 27 456. Calcule. Attention, ne fais pas le saut, il y a un truc. Calcule 75 fois 10. 75 fois 10. Il y a un truc. Ça fait que pour finir la semaine, on est allé jouer dehors, moi puis mes élèves. Ça, on a eu à peu près un 15-20 minutes, là, parce que ça a pris du temps avant qu'on soit prêts à y aller. Mais on est allé jouer dehors, puis ça fait vraiment du bien, puis j'ai joué avec eux. Ça fait que ça a été vraiment plaisant. « Hé, je sais pas pourquoi je suis blanche de même, c'est quoi le rapport? » Ok, en tout cas. Fait que oui, on a joué ensemble. Puis là, bien, dans le fond, je m'en vais à un petit social qu'on a organisé, parce que je suis dans le comité social. Fait qu'on a organisé une petite rencontre entre profs après l'école, un petit peu avant les bulletins pour décompresser. Puis après ça, je pars en fin de semaine avec une pile de corrections, mais c'est du plan de travail. Fait que ça, ça se fait rapidement. J'ai un petit travail aussi à corriger en français, puis après ça, ça va être les notes de bulletin que je vais faire au courant de la semaine. Ils sont à remettre mardi matin, mais en fin de semaine, ça va être fait, là, puis moi, je pars lundi, puis je vais être prête à faire mes rencontres de parents. Toutes mes notes vont être faites. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce vlog-ci, même si j'ai comme l'impression que j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai cours après mon temps. Bref, voilà. Fait qu'on se voit mercredi pour une vidéo qui va parler des rencontres de parents, et dimanche pour un autre vlog. Bye! Sous-titrage ST' 501